Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième... On n'a pas beaucoup de temps pour l'appeler de... L'étude que je consacre, pardon, de la Respublica Romana. Exploiter, première vue, rien à voir avec ce... Alors, je voudrais, dans cet exposé, vous parler très simplement, à partir de deux textes précis, de deux aspects de la cosmologie néo-platonicienne à la fin de l'Antiquité, en comparant la présence, chez Saint-Picius, de ce que j'appellerais un modèle platonicien et, d'autre part, d'un modèle issu des oracles caldaïques. Cet exposé doctrinal, qui essaiera de retracer les deux grandes représentations de la structure du monde, cet exposé doctrinal me permettra aussi de vous proposer quelques réflexions sur des questions herméneutiques. En effet, en liaison avec la préoccupation intellectuelle qui va être la nôtre pendant plusieurs années, avec Jean-Marc Narbonne et plusieurs d'entre vous, qui est celle de l'histoire de la théologie comme science, il m'a semblé très intéressant, à partir de l'examen d'un dossier, de montrer à quel point il ne faut pas avoir une vision fixe de ce que nous considérons comme les dogmes néo-platoniciens, mais l'interprétation des textes doit tenir le plus grand compte des contextes exégétiques, des genres littéraires, de manière à apprécier, je dirais, la situation pragmatique de chacune des affirmations qu'un philosophe comme Simplicius, je prendrai cet exemple, peut faire. Alors, je comparerai donc deux grands textes qui sont relatifs à la structure du cosmos. L'un se trouve dans le commentaire au Decaelo d'Aristote, il se trouve dans l'édition Heiberg, c'est-à-dire dans l'édition des Commentariats in Aristotelem Greca, volume 7, aux pages 92-97, et l'autre se trouve dans le commentaire à la physique dans ce qu'il est convenu d'appeler le Corollarium des locaux. C'est un texte qui commence à la page 611 de l'édition d'Ils, qui occupe à peu près sept pages, mais vous savez que ces pages des Commentariats in Aristotelem Greca sont particulièrement denses, pages 611 à 618. Dans les deux cas, il s'agit de digressions qui marquent une rupture forte par rapport au rythme du commentaire continu. Et ces digressions prennent l'allure de véritables dissertations monographiques portant pour la première sur le caractère engendré ou inengendré du monde et pour la seconde sur la définition du lieu, je n'ose dire de l'espace, puisqu'il s'agit du concept grec de topos. La comparaison de ces deux textes va nous permettre de montrer la souplesse doctrinale dont est capable un philosophe néo-platonicien lorsqu'il s'agit d'offrir, dans des contextes différents, un panorama complet de la réalité et notamment un panorama de la structure du cosmos pris dans sa dépendance par rapport au principe transcendant. Cette comparaison révèle un modus philosophandi extrêmement intéressant, très différent de la représentation que l'on pourrait se faire d'une doctrine stable et hiératique, gravée dans le marbre en quelque sorte, et elle confirme qu'il convient avant tout de prendre en considération le contexte singulier qui est à la fois exégétique et polémique dans le cas de ces deux textes, contexte dans lequel se situe l'ensemble des propositions considérées. Alors un point d'histoire, dans le cas du commentaire Odécaelo, le contexte polémique est très clair, il s'agit pour Simplicius notamment de réfuter l'interprétation à ses yeux littéralistes du Thymé qui est proposée par Jean Philopan, c'est-à-dire de lutter contre une interprétation que je n'ose appeler créationniste, mais quand même du cosmos, qui prend à la lettre le texte de Platon et affirme que le monde est né guégonais. C'est le but fondamental de Simplicius qui s'appuie sur la doctrine de Proclus. Dans le deuxième texte, le deuxième texte que j'évoquerai, il s'agit d'une polémique interne à l'école néo-platonicienne et d'une discussion dialectique opposant Simplicius à Proclus. Donc, dans les deux cas, la digression est animée, si vous voulez, par une volonté de réfutation grave et extrêmement polémique lorsqu'il s'agit de réfuter le chrétien Jean Philopan, plus courtoise, plus respectueuse lorsqu'il s'agit de discuter avec son grand prédécesseur qui est Proclus. Alors, avant d'entrer dans le détail, il faut rappeler que la lecture des textes autoritatifs et l'examen des questions philosophiques dans un commentaire néo-platonicien ne doivent pas être dissociés d'un certain nombre de paramètres herménotiques généraux. Tout d'abord, la place du traité dans l'ordre de lecture des ouvrages d'Aristote, ce qu'on appelle techniquement « et taxistes anagnoseos ». La place du traité dans l'ordre de lecture, en liaison avec d'autres questions préliminaires, comme la question du scopos, régit véritablement l'ensemble du commentaire. Dans le cas du traité du ciel, je l'ai montré ailleurs, Jean-Marc Narbonne l'a rappelé, la question fondamentale est celle de l'harmonisation avec le timet. C'est-à-dire que l'ordre de lecture des ouvrages d'Aristote et de Platon est fondé sur une structure assez complexe qui fait se correspondre traité aristotélicien et dialogue platonicien. Dans le domaine de la physique et de la cosmologie, il y a une liaison extrêmement forte entre le décaélo et le timet, ce qui, évidemment, conduit immédiatement à relativiser ou à déminer, en quelque sorte, les critiques antiplatoniciennes que l'on trouve dans le traité d'Aristote et à promouvoir une harmonie, une symphonia entre le décaélo et le timet et, notamment, cela conduit à lire le décaélo à partir du grand chêne du timet qui est dominé par la figure du démurge assimilé à l'intellect démurgique depuis Proclus et avant même Proclus. Ça, c'est le premier point. L'autre paramètre herméneutique extrêmement important, je viens de prononcer ce mot grec, c'est le principe de la symphonia, le principe de l'harmonie entre les autorités philosophiques. C'est un principe très ancien dans l'histoire de la philosophie antique. On peut le faire remonter à Antiochus d'Ascalon. On sait que l'œuvre de Cicéron est en partie animée par ce point de vue, mais c'est véritablement après Plotin, à partir de, disons, de la pensée, de la philosophie de Porphyre et de Jean Blic, que s'installe dans la philosophie de tradition gréco-romaine un idéal de symphonia qui, du point de vue social, sociologique, est lié aussi au fait que la pluralité des écoles philosophiques disparaît à partir du IIIe siècle jusqu'à, comment dirais-je, un régime qui est un régime de pensée unique, puisque la philosophie néo-platonicienne devient la philosophie tout court. Alors, dans ce cadre, qui est un cadre institutionnel, en grande partie, à la fois intellectuel et institutionnel, est promu un principe formalisé au Vème siècle par le maître de Proclus, Sirianus, qui est le principe de l'harmonie, la symphonia, de Orphée, Pythagore, Platon avec les oracles chaldaïques. Aristote étant, lui aussi, en quelque sorte, pris dans cette boucle, si vous voulez, grâce à un principe subsidiaire et tout à fait cohérent qui est celui de l'harmonisation d'Aristote et de Platon. C'est-à-dire que la lecture des textes, cela a été très bien étudié par divers auteurs, je pense à des travaux de Pirado, du Per Saffray et de beaucoup d'autres auteurs, la lecture des textes est régie par une sorte de topographie qui consiste à distinguer très clairement entre la lettre, l'Alexis, et d'autre part, le sens profond, nous donnant lieu à un exposé théorique appelé une exégèse doctrinale, théoria, au niveau de laquelle l'on peut construire, au prix d'acrobaties exégétiques, une harmonisation parfaite. Dans les deux cas qui nous occupent, dans ces deux textes, nous voyons, en quelque sorte, de manière, je dirais, presque paradigmatique, réaliser le principe de l'harmonisation de Platon et d'Aristote, d'une part, et d'autre part, le principe de l'harmonisation de toute la démarche philosophique avec une autorité révélée qui est l'autorité des oracles chaldaïques. Alors, un mot avant d'entrer dans le vif du sujet sur les oracles chaldaïques, les oracles chaldaïques sont une collection de textes qui nous sont parvenus sous une forme fragmentaire. À peu près 200 fragments, parfois réduits à un seul vers, parfois un petit peu plus long, en hexamètres dactyliques de type homérique, qui cultivent à la fois la forme littéraire obscure, qui correspond à partir de la fin de l'Antiquité et dans toute la période byzantine à un véritable idéal esthétique, dont l'obscurité est évidemment un point d'appui extraordinaire pour la virtuosité exégétique. Et les oracles chaldaïques, sous une forme obscure, semblent bien résumer un certain état de l'exégèse médioplatonicienne du Thymé, avec des éléments doctrinaux qui font penser, par exemple, à des distinctions des deux intellects divins chez Numenius. C'est un exemple parmi d'autres. Les oracles chaldaïques sont censés avoir été constitués, mis par écrit, à l'époque de l'empereur Marc Aurel, par de Théurge, Julien Père et Fils, et selon l'interprétation très controversée d'un texte de Psellos au XIe siècle, il pourrait s'agir de la transcription de réponses données par l'âme de Platon, interrogées en quelque sorte selon une technique médiumnique. Je laisse de côté cette question très intéressante, mais qui n'est pas mon sujet. Le point important est que, dans le contexte qui est bien connu des historiens, des historiens de la culture, des historiens de la philosophie, d'une compétition croissante entre christianisme et tradition philosophique gréco-romaine dans les siècles de l'Empire, notamment à partir du IIe, IIIe siècle, compétition qui se marque par la promotion d'un concept proprement philosophique de la foi, par la constitution de corpus autoritatif ayant le statut de livre sacré, annonçant en quelque sorte les autoritatifs du Moyen-Âge, un point de convergence et de compétition majeure est représenté par les oracles caldaïques que l'on a souvent considérés comme une véritable bible des néo-platomiciens. C'est-à-dire que les oracles sont censés être des propos tenus par les dieux eux-mêmes sur la nature des dieux et sur l'ordre du monde. Ce sera l'objet de la deuxième partie de l'exposé. Et du coup, une partie de l'activité philosophique consiste à mettre en harmonie la raison philosophique démonstrative, c'est-à-dire tout ce que la démarche apodictique au contact des textes philosophiques peut produire comme théorie avec le contenu d'une vérité révélée d'ordre transcendant. Dans le même temps, les textes philosophiques eux-mêmes traités d'Aristote, dialogues de Platon, je ne parle même pas des œuvres pythagoriciennes, reçoivent en quelque sorte le statut, l'autorité eux aussi de textes révélés. Nous sommes donc dans un climat intellectuel fort différent de celui de l'Antiquité classique dans lequel lorsque vous lisez Platon, lorsque vous lisez Aristote et plus encore lorsque vous lisez les oracles chaldaïques, vous avez affaire à des textes d'origine transcendante. L'âme Platon est théiotatos, il est suprêmement divin et les dialogues de Platon sont des textes révélés. Alors ça, c'est le contexte général. Dans la digression du décaélo dont je vais vous parler à présent, comme dans ce que l'on appelle depuis Hermandis le corollarium des locaux, ce dont il est question, c'est donc d'une part de l'harmonisation entre deux doctrines philosophiques qui semblent être des doctrines d'origine au fond transcendante s'agissant notamment de Platon et dans le deuxième cas il s'agit d'une mise en relation si vous voulez de la rationalité philosophique et d'un oracle dont vous verrez qu'il est particulièrement obscur. Alors venons-en à mon premier document. Dans le premier texte, c'est-à-dire le texte du commentaire sur le ciel aux pages 92 à 97 de l'édition Heiberg, Simplicius décrit l'harmonie d'Aristote et de Platon sur une question de cosmologie essentielle qui va le conduire à faire fondamentalement deux choses. Premièrement, situer l'apparition du cosmos dans le cadre général de la procession néo-platonicienne. C'est-à-dire que tout son exposé tend à montrer que le monde et au sein du monde la partie la plus divine de celui-ci, c'est-à-dire le ciel, sont en dépendance par rapport au paradigme intelligible. Et on voit tout de suite que l'ombre portée du Thymé se projette sur la lecture du décaillant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cela le conduit à nous proposer une structure du monde qui situe dans un ordre hiérarchique inspiré par Aristote mais qui théologise davantage encore le décaélo situé dans une structure hiérarchique le ciel transcendant et le monde sublunaire. On a donc, si vous voulez, un système à plusieurs termes paradigme intelligible ciel-monde sublunaire. Dans le deuxième texte, nous verrons se modifier considérablement ce schéma, difficilement compatible avec le schéma du décaélo et c'est tout le but vers lequel je me dirige. Alors, je vous parle maintenant du premier texte. Vous le savez, le livre 1 du décaélo établit l'existence d'un corps premier dont Aristote démontre qu'il est inengendré et incorruptible. agenetone kai aftartone tandis que le timet contient l'affirmation selon laquelle le monde est né, gegonène en timet 28p8. Le démiurge lui-même étant qualifié par Platon de Père Pater en timet 28c2.4. Si l'on suit la lettre des textes, il semble qu'il y ait sur ce point doctrinal tout à fait crucial une contradiction flagrante entre les deux philosophes. Mais, conformément au principe selon lequel Platon et Aristote ne peuvent se contredire, la tâche du bon exégète est de mettre en évidence en deçà de la lettre et au niveau même du sens, c'est-à-dire du nous, la symphonia des philosophes. Simplicius, dans la digression du commentaire au décaelo, va donc distinguer deux sens de l'expression grecque to-guinomenon, ce qui devient, ce qui naît, et va faire apparaître clairement selon quelle signification du terme guinomenon repose le discours d'Aristote, quelle acception il refuse d'attribuer au ciel, ce qui nous permettra ainsi de comprendre, et je cite, en quel sens Platon affirme que l'univers est engendré tandis qu'Aristote affirme qu'il est inengendré, sans qu'ils se contredisent l'un l'autre, ouc enanti humenoï pros allelus. Alors, pour faire cela, Simplicius procède à une, je dirais, une néoplatonisation conjointe de Platon et d'Aristote. et dans la digression, il nous offre un panorama complet de la réalité qui permet de faire apparaître le monde, alors je vais immédiatement à l'essentiel de manière très simple, le monde est à la fois génétos, engendré, en tant qu'il procède à partir d'une cause, en tant qu'il procède à partir de causes transcendantes, nous allons voir quel est l'exposé, et il est agénétos, en tant que l'on parle du ciel, Ouranos, et que celui-ci est considéré comme transcendant par rapport au monde sublunaire. Alors, l'exposé de Simplicius est tout à fait magnifique parce que c'est un exposé qui révèle l'utilisation par lui d'un, je dirais, d'un art proclien d'exposition. Le texte de Simplicius montre en lui, si vous voulez, un disciple de Proclus bien plus que de son maître Damasius. Il présente en effet un exposé extrêmement simple de la réalité qui n'a rien à voir avec la complexité que l'on peut trouver dans le traité de Damasius sur les premiers principes ou dans le commentaire de Damasius sur le Parménide. Mais à la manière des corollaires de Proclus dans les éléments de théologie, il expose tout simplement quatre niveaux de réalité, c'est-à-dire l'un absolu, le niveau de l'intelligible, le niveau de l'âme, le niveau du corps. C'est un exposé qui est d'une certaine manière à la fois un résumé de l'essentiel des doctrines néo-platoniciennes mais qui peut également être lu comme une sorte d'introduction pédagogique. Alors, une petite note en bas de page. C'est un exemple absolument magnifique de la prudence herménotique qu'il faut avoir en lisant les textes néo-platoniciennes parce que quelqu'un qui dirait naïvement ce genre de texte pourrait en conclure que l'on a chez Simplicius une sorte de retour à une simplicité du système néo-platonicien, une sorte de retour à la pensée de Plotin par exemple. Mais ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit simplement d'une épure, d'un panorama réduit aux articulations essentielles qui ne préjuge en rien de l'adhésion profonde de Simplicius au dernier système néo-platonicien. Alors, je vais parcourir les choses assez rapidement évidemment. Il décrit un premier niveau de réalité qui est l'un absolu, la première cause de toute chose qui, nous dit-il, est la seule réalité absolument inengendrée. La seule réalité absolument inengendrée, Curios, à Guénétone, c'est la cause première de toute chose qui est à la fois une et absolument simple. Puisque toute chose participe de l'un et que ce qui ne participe pas de lui n'est rien. Allusion à la première proposition des éléments de théologie de Proclus. L'un n'indique pas la pluralité, il est anem faton tout plétus, puisque au sens propre il est un. Alors, tous ceux qui connaissent la pensée d'Amasius notamment sont frappés par le fait que Simplicius ne fait aucune allusion aux raffinement extrêmes qui sont ceux de l'énologie de Damasius et notamment il n'y a aucune allusion à la distinction entre un premier principe absolument ineffable et d'autre part un principe qui est le henpanta propantone l'un tout avant toute chose. Le deuxième niveau de réalité correspond à l'unifié au henomenon dans la tradition de l'exégèse du Parménide il s'agit évidemment de l'un de la deuxième hypothèse du Parménide qui est lui-même un un transcendant mais dans l'exposé de Simplicius il est purement et simplement assimilé à l'intelligible il est pluralité première être premier protos on éternel ionion il est l'intelligible et il correspond à l'autoconstitué à l'autupostatone proclien troisième niveau de réalité je suis malheureusement obligé d'aller très vite vous imaginez que c'est plus compliqué que ça le troisième niveau de réalité c'est l'âme contrairement à l'intellect qui est autupostatone autoconstitué l'âme est automotrice et nous avons là si vous voulez un texte assez long qui représente un condensé un résumé de toute la psychologie néoplatonicienne fondée notamment sur le phèdre de Platon l'âme est donc immédiatement antérieure au corps le quatrième niveau de réalité c'est le corps et Simplicius dans ce texte propose une analyse métaphysique du corps de la nature corporelle somaticae fucis au sommet de laquelle se situe ce qu'il appelle l'engendré au sens propre taux curios genetone alors c'est ce texte que j'ai choisi de vous de vous lire l'engendré alors à propos de l'engendré au sens propre à ce niveau même ce qui est produit immédiatement à partir de l'être parce que celui-ci est immobile et possède toujours la même disposition aussi bien du point de vue de sa substance que de sa puissance et de son activité saint piscius fait ici allusion au modèle intelligible au modèle intelligible et ultimé cela donc doit demeurer toujours en train de devenir ménéine aé guinoménon alors vous voyez évidemment apparaître ici je dirais une description métaphysique du monde et du ciel la sempiternité la sempiternité qui sera la idiotesse et non plus l'éternité aion la sempiternité du monde et du ciel consiste pour le ciel qui est au curieuse guinéton à toujours demeuré en train de devenir ménéine aé guinoménon car l'être au sens propre est descendu dans le devenir et le toujours éternel to aé to aionion est descendu dans le toujours temporel on pourrait montrer qu'il s'agit ici d'une reprise de proposition des éléments de théologie de Proclus car la perfection est le caractère total de l'être qui subsiste tout entier à la fois la réalité engendrée les reçoit partie par partie autant que cela lui est possible en imitant la puissance infinie de l'être au moyen de cette direction qui consiste pour lui à aller à l'infini autrement dit Simplicius reprend ici une doctrine proclienne qui consiste à mettre en relation une apeiros dynamis une puissance infinie qui est la puissance infinie de l'être qui pour lui consiste à exister doctrine des éléments de théologie il met cela en relation avec un ep apeiron un ep apeiron qui correspond si vous voulez à la perpétuité temporelle qui est la sempiternité du monde et du ciel alors le texte qui est une grande complexité comporte un éloge du ciel c'est à dire de la partie divine du cosmos qui est l'engendré au sens propre puis toute une série de perfections du ciel sont déclinées le ciel ne se meut que du mouvement local le mouvement circulaire est le mouvement parfait le ciel est sempiternel il est aïdios et non pas aionios il est aïdios il n'y a de lui ni destruction ni naissance ni destruction il est exempt de tous les types de changements sauf peut-être la loyosis il y a là un point de doctrine extrêmement intéressant il y a un certain type d'altération qui est possible dans le ciel c'est l'altération qui correspond aux modifications des positions relatives des constellations et des planètes qui sont le fondement philosophique de l'astrologie et qui permettent évidemment d'expliquer les apothélismatas c'est-à-dire les influences des planètes sur le monde sublunaire alors ce texte que je suis obligé de quitter si vous voulez se caractérise par l'élément suivant c'est-à-dire qu'il réalise une synthèse presque parfaite entre la physique du traité du ciel fondée sur la distinction entre ciel et monde sublunaire et d'autre part le schéma je dirais le schéma directeur du timet et il propose une par une sorte de mise entre parenthèses du niveau de l'âme et notamment de la doctrine de l'âme du monde un système à trois termes c'est-à-dire que vous avez le paradigme intelligible le vivant en soi au fond identifié à l'intellect démiurgique qui est Akinetos vous avez le ciel au sens de corps divin et comme je vous le disais il y a une sorte de hyper théologisation d'Aristote le ciel corps divin qui est en mouvement mais d'un mouvement sans péternel et puis le troisième niveau est la région sublunaire autrement dit le ciel aristotélicien et je dois rappeler une chose qui est bien connue c'est que vous n'avez absolument pas dans le timet de Platon ce genre de doctrine la doctrine de la séparation entre ciel et région sublunaire est une doctrine aristotélicienne totalement absorbée dans le néoplatonisme depuis le traité 40 de Plotin le ciel apparaît comme un intermédiaire comme une médiation un messonne entre le paradigme intelligible et la région sublunaire c'est-à-dire que cet ordre de la réalité est structuré selon un chème typiquement néoplatonicien où vous avez deux extrêmes deux accras et un terme intermédiaire un messonne et donc une parfaite continuité alors le deuxième texte dont je voudrais vous parler nous fait entrer dans un climat bien différent il s'agit du ce que l'on appelle le corollarium des locaux de Saint-Picius qui est une dissertation qui occupe près de 45 pages dans l'édition des commentariats et une aristotélem greca c'est-à-dire c'est un texte considérable c'est un traité monographique présentant une histoire générale des théories de l'espace dans l'antiquité depuis Platon dont il est assez peu question mais surtout d'Aristote à Damasius et à Saint-Picius lui-même ce texte converge vers une doctrine proprement néo-platonicienne du lieu dont je ne vais pas parler ici sinon pour vous dire que le lieu devient une sorte de lieu tenant de l'un c'est-à-dire un principe d'unité le lieu avec le temps avec le nombre avec une mesure spécifique de la grandeur continue des corps étant un principe d'unité métron-synagogon mesure rassemblante qui permet de dispenser aux réalités corporelles en cosmique et sublunaire les principes d'unité et de bien qui sont diffusés à partir de l'un et des énales voilà en gros l'idée et au coeur de ce traité vous avez une polémique entre Proclus et Simplicius autour de l'interprétation d'un oracle caldaïque c'est une affaire très complexe mais dont les traits essentiels sont les suivants Proclus a écrit un traité perdu qui n'est connu que par les citations que donne Simplicius sur le lieu qui part des prémices du livre 4 de la physique c'est-à-dire de la fameuse quadripartition où le lieu est soit la matière soit la forme soit la limite de l'enveloppement soit l'extension c'est-à-dire le diastéma entre les limites de l'enveloppement et à partir des mêmes prémices qu'Aristote il aboutit au terme d'une démarche proprement apodictique qui est tout à fait dans l'esprit des éléments de physique de l'elementatio physica il aboutit à une conclusion étrange qui est que le lieu est une sphère de lumière pure c'est un corps immatériel immobile indivisible qu'il assimile à la lumière du livre 10 de la république et ce corps immatériel est pensé par Proclus en coïncidence stricte avec la sphère cosmique c'est-à-dire que vous avez deux sphères corporelles qui se compénètrent dont l'une est matérielle et plurielle le cosmos et l'autre immatériel est une principe d'unité repère absolu la lumière après avoir produit cette démonstration donc de manière apodéictikos Proclus convoque deux confirmations d'Esteis d'une part le livre 10 de la république de Platon et pour lui ce qu'il démontre parallèlement ultérieurement d'ailleurs dans le commentaire sur la république c'est la colonne de lumière de la république et l'autre confirmation tirée des oracles caldaïques c'est un vers très étrange qui est l'oracle 51 dans la collection de déplaces qui dit que la déesse écate à partir de l'un de ses flancs son flanc gauche fait sortir l'âme l'âme du monde qui anime alors le vers grec c'est C'est à dire animant de fond en comble la lumière le feu les terres et les mondes c'est un examètre parfaitement obscur Croll le premier éditeur des oracles caldaïques à la fin du 19ème siècle et le parfait suger lui-même disent on ne comprend rien c'est totalement totalement obscur ce vers par sa structure métrique met en valeur le mot faos et Proclus qui se connaissait en matière de métrique a immédiatement compris que faos ne faisait pas système avec les trois autres termes d'une d'exégèse qui consiste à promouvoir la lumière par rapport à une triade le feu les terres les mondes pour Proclus la lumière dont il est question dans le vers caldaïque correspond très exactement à la colonne de lumière de république 10 vous reconnaissez là un très bel exemple de symphonia entre Platon et les oracles caldaïques et elle correspond exactement à titre de confirmation transcendante au résultat de sa propre démonstration scientifique apodictique disons faisant du lieu de l'espace une sphère de lumière pure en coïncidence stricte avec la sphère cosmique c'est ça le système et pour lui cette lumière qui est un corps est aussi le lieu des apparitions divines c'est à dire qu'elle permet de rendre compte des phénomènes théurgiques les plus essentiels qui sont les phénomènes autoptiques d'apparition des dieux alors la discussion menée par Simplicius contre Proclus c'est une discussion extrêmement technique dont je vous épargne les détents puisque je vois le temps passer et qui est un exemple extrêmement intéressant pour la disons la psychologie intellectuelle néo-platonicienne parce qu'on voit comment là le commun respect à l'égard d'une parole révélée peut parfaitement s'accorder à un débat un débat dialectique en post-mortem parce que le pauvre Proclus ne pouvait pas répondre à Simplicius mais d'un dissentiment très important sur l'interprétation la question étant de savoir si cette lumière est ou non un corps dans le cadre de cette discussion dans lequel je ne peux pas en tout cas maintenant entrer Simplicius propose très sérieusement et c'est un élément de doctrine qu'il réaffirme à d'autres endroits dans son oeuvre un schéma du monde qui n'a plus rien de platonicien et qui est le schéma suivant pour lui les trois termes pur aïtère cosmoï signifie ça c'est un élément commun à l'exégèse néo-platonicienne trois niveaux de la réalité ce qu'on appelle l'empirée qui semble correspondre à la sphère des fixes l'aïtère c'est le ciel supralunaire et notamment les planètes essentiellement les planètes c'est à dire tout ce qui est compris entre la sphère des fixes et si vous voulez l'orbe de la lune et le mot cosmoï dans le texte chaldaïque correspond à la région sublunaire on a donc une structure triadique trois niveaux de réalité je laisse de côté le fait que ça pose un problème énorme d'interprétation des oracles parce que d'autres textes néo-platonicien semblent nous dire que l'empirée correspond à l'intelligible bon là je laisse ça de côté chez Simplicius comme chez Proclus dans le texte dont je vous parle le pur correspond à la sphère des fixes alors vous avez donc ce système là la lumière correspond à une monade antérieure à une triade de nature cosmologique fixe planète zone sublunaire et Simplicius est confronté à l'intérieur même du corpus des oracles caldaïques un autre problème de simphonia c'est qu'il y a un autre oracle qui est l'oracle 57 dans la collection de déplaces qui enseigne de manière totalement mystérieuse que le père a en quelque sorte soufflé on a le verbe exoncossé à la oriste sept firmaments sept stéréomata hepta stéréomata le mot stéréoma est à peu près est inconnu de la tradition philosophique grecque et c'est un mot qui dans les oracles caldaïques provient de la septante c'est le le firmament stéréoma de la traduction grecque de la de la genèse et cette notion de firmament est entrée par des médiations que nous ne connaissons pas dans la littérature caldaïque alors notre pauvre simplicieux se trouve confronté à la nécessité de mettre en cohérence une triade caldaïque pure aïter cosmoï avec la représentation platonico-aristotélicienne on y arrive plus ou moins mais il faut aussi faire droit à une autre exigence d'harmonisation avec les sept stéréomata alors le résultat et je vais simplement vous donner le résultat parce que les textes sont longs et complexes est le suivant au feu correspond un firmament vous avez ensuite trois firmaments éthérés et trois firmaments dits illiques ce qui fait une série de 1 plus 3 plus 3 ces firmaments sont des corps immatériels étant des corps immatériels ils peuvent se compénétrer les uns les autres un passage assez long et complexe de Saint-Picius dans le corollarium des locaux s'interroge pour savoir à quelles conditions ces stéréomata peuvent être des sphères pleines des sphères pleines par opposition à ce qu'en grec on va appeler des voûtes absides ou des coupoles kamaromata donc des sphères pleines en coïncidence les unes avec les autres se compénétrant les unes les autres et organiser donc selon cette structure un firmament igné trois firmaments éthéré trois firmaments illique et évidemment vous imaginez qu'ils se chargent eux d'être de plus en plus matériel ainsi se trouve opérée une harmonisation entre un schéma d'origine philosophique platonico-aristotélicien un premier oracle et un deuxième oracle qui est l'oracle 57 et cela aboutit alors ce texte a énormément intéressé Richard Sorabji dans ses recherches sur la physique grecque et notamment dans ses recherches et dans ses analyses sur la doctrine de la compénétration des corps c'est un texte extrêmement extrêmement intéressant alors je vais conclure si vous voulez en vous lisant quelques lignes de Simplicius il n'y a rien d'absurde à ce qu'un corps s'étende à travers un autre corps à ce que le corps immatériel s'étende à travers le corps matériel ou même à travers le corps immatériel on pourra s'en convaincre sans doute à partir de ce que montre Proclus lui-même mais surtout à partir de la tradition qui nous vient des dieux ça c'est les oracles chaldaïques puisqu'elle affirme que l'Empirée s'étend à travers l'éther l'éther à travers le monde matériel et puisque toutes les triades et hebdomades intellectives qui occupent tout un rang fontanien et qui de ce fait exercent une domination sur l'Empirée procèdent pourtant conjointement avec les mondes parce que l'Empirée lui-même s'étend à travers toute chose alors ça peut paraître extrêmement obscur mais je voudrais donner simplement un élément de commentaire dans la structure que je viens de vous décrire où vous avez une monade la lumière puis une triade pure aïthercosmone puis une hebdomade avec les sept stéréomata répartis en un firmament igné trois firmament éthéré trois firmament illique Simplicius voit la transcription dans la cosmologie d'une structure métaphysique qui est proprement nous dirions une structure néoplatonicienne c'est du Proclus pur sucre parce que cela restitue au niveau de la procession des mondes la succession qui est la succession de la structure de l'intelligible et de l'intelligible intellectif régi par les triades puis de l'intellectif régi par l'hebdomade et tout le livre 5 de la théologie platonicienne de Proclus nous montre que les intellectifs ont une structure hebdomadique autrement dit les arrière-mondes intelligibles intelligibles et intellectives sont triadiques l'arrière-monde intellectif est hebdomadique et cette structure si vous voulez se descend avec les mondes eux-mêmes et se retrouve dans la on la reconnaît dans la la cohérence construite par l'exégèse entre deux entre deux des oracles alors si l'on voulait aller plus plus loin dans l'explication je devrais faire intervenir évidemment d'autres entités qui sont notamment ce que les oracles chaldaïques appellent les télétarques les télétarques qui sont les maîtres des initiations qui probablement dans la théurgie originelle correspondait à des fonctions rituelles et qui ont été revêtues notamment dans l'exégèse proclienne d'interprétation métaphysique et cosmologique si vous voulez donc les télétarques sont si vous voulez les entités les puissances qui procèdent à ce type de dégression et à ce type d'organisation des mondes alors de tout cela puis je vais m'arrêter maintenant parce que je vous ai donné simplement les idées générales et nous pourrions peut-être aller plus avant de tout cela il faudrait retenir il faut retenir l'idée suivante c'est que en fonction du contexte à la fois polémique et exégétique dans un cas lecture conjointe du Thymé et du Decaelo dans l'autre cas lecture globale de la cosmologie platonico-aristotélicienne et des oracles chaldaïques nous voyons qu'un philosophe que nous aurions tendance à considérer comme ayant une pensée très stable comme Simplicius est tout à fait capable de proposer des types d'organisation du monde qu'au fond il ne va pas véritablement chercher à mettre en correspondance l'une avec l'autre et il faut donc être extrêmement souple dans le type de lecture que l'on peut faire lorsque l'on cherche notamment à reconstituer la pensée de ce type d'auteur parce que le genre littéraire du commentaire et les différentes situations qui sont des situations polémiques dialectiques des situations littéraires de digression etc gouvernent véritablement le type d'énoncé qui est proposé alors je trouve que ces deux textes qui offrent des représentations très au fond assez différentes du cosmos de ce point de vue là étaient intéressants à vous proposer merci beaucoup pour votre attention de ce point Les difficultés du mouvement trétien au 2e et 3e... Il n'y a pas beaucoup de temps d'appeler le programme. L'étude que je consacre de la Respublica Romana. Exploité... Il n'y a rien à voir avec ce...